Bonjour, bienvenue sur du cuir et des lames. Aujourd'hui, une vidéo ni sur du cuir, ni sur des lames, mais sur une lampe torche. Cette lampe torche, c'est une Olight, la SR1, bâton 2. Cette lampe, je l'ai acquise récemment, durant les Olight Days, des jours promotionnels de la marque Olight, qui est une marque chinoise qui réalise des lampes torches de très bonne facture. Très connues mondialement, des lampes torches de porte-clés, des lampes torches EDC comme celle-ci, des lampes torches plus professionnelles pour la randonnée, des frontales, mais également des lampes destinées aux armes à feu. Et une lampe qui est particulièrement puissante, la Javelopro, qui a un faisceau qui éclaire jusqu'à 1250 mètres, ce qui est énorme. Donc, j'ai acquis cette lampe qui est une série limitée, puisque c'est la SR1, bâton 2, mais en version orange. Elle existe en noir sur le site Olight, Olight France, Olight Store.fr. Donc, je vais vous montrer ce que le petit paquet contient. Au dos du paquet, vous avez un petit rappel, un petit résumé de la lampe, avec le type de batterie. C'est une batterie INR 16340, petite batterie très puissante, en 550 mAh, 3,7V et 2Wh. Donc, les spécificités de la lampe, et ses spécifications. Donc, j'ouvre le petit paquet. Alors, Olight fait des lampes qui sont toujours très qualitatives. On va le voir tout de suite au niveau du paquet. Donc, petit paquet en carton, petit carton qui rappelle qu'il faut enlever l'opercule de la batterie pour pouvoir utiliser la lampe. Et le contenu du paquet. Alors, tout de suite, le manuel, en 16 langues, dont le français, bien sûr. Une petite pochette, façon velours, donc synthétique, très agréable, pour mettre tous les accessoires de la lampe. Voilà, très jolie petite attention de Olight. Olight fait toujours très attention à ses accessoires, à ses lampes, et fournit toujours tout ce qui convient pour les utiliser correctement. Le câble d'alimentation, câble USB-A, qui se termine par un socleur aimanté. Une petite partie transparente qui donne l'état d'indication de charge. Vert pour charge terminée, rouge pour charge en cours, mais je reviens dessus tout de suite. Une petite dragone, avec un petit bouton de réglage très pratique. C'est toujours délicat, toujours attentionné d'avoir une petite dragone sur une lampe torche. Mais encore plus attentionné, un passant. Voilà, une petite épingle pour passer la dragone dans le trou prévu à cet effet sur la lampe. On a également une petite boîte avec deux emplacements pour des batteries supplémentaires. Et la lampe. Alors la lampe, petite lampe, 6 cm 3 de haut, 2 cm 1 de diamètre, 51 grammes, donc très légère, très pratique. Se glisse facilement dans la poche grâce au clip. Voilà, double sens le clip, c'est-à-dire que vous pouvez soit le mettre, voilà, tête en bas, comme ceci, avec le passant de dragone apparent. Soit, si vous avez une casquette, par exemple, la placer sur la casquette et ça devient une lampe frontale. Très pratique, c'est très agréable d'avoir ce type de clip qui permet un usage pratique, voilà, de la lampe. Alors, cette lampe, avec un petit bouton pression ici, le clip, bien sûr, est amovible, mais très costaud au niveau du maintien. Le bouton pression est aussi un indicateur de niveau de batterie, c'est-à-dire que quand vous allumez la lampe, si le bouton est vert, la lampe est chargée à 100%. Si il est orange, la lampe est à moins de 50% et s'il est rouge, elle est à moins de 15%. Le fonctionnement chez Olight est très simple. Il y a plusieurs modes à cette lampe. Elle a 5 modes normaux plus un mode stroboscopique. Je vais y revenir. Les modes normaux sont le Moon à 0,5 lumens qui peut tenir 8 jours, ce qui est pas mal. Un mode Low qui est à 12 lumens qui peut tenir 20 heures et qui éclaire à 15 mètres. Un mode Medium qui est à 60 lumens qui éclaire à 3 heures 40 et qui éclaire jusqu'à 40 mètres. Un mode High qui, lui, éclaire à 600 lumens pendant 1 minute 30, puis passe à 300 lumens pendant 45 minutes et éclaire à 100 mètres. Et un mode Turbo qu'on active en double-cliquant sur le bouton de pression qui illumine à 1000 lumens pendant 1 minute 30 et passe ensuite à 300 lumens pendant 37 minutes et qui éclaire jusqu'à 145 mètres. Cette lampe est aussi étanche, à 2 mètres, IPX8. Elle résiste au choc. Si vous la laissez tomber d'un mètre 50, elle ne sentira rien, ou très peu. Et au niveau Candela, les 1000 lumens équivalent à 5250 Candela. Alors voilà pour les données. Pour ce qui est du fonctionnement, toutes les lampes All Light ont le même fonctionnement. C'est-à-dire que vous allumez la lampe. Elle est dans le dernier mode où vous avez allumé la lampe. Et on passe en laissant appuyer le doigt dessus. Donc là, on est en mode Moon. On passe en mode Low. En mode Medium. Ah non, je recommence. En mode Moon. Hop, je recommence. Moon. Low. Medium. High. Et si on appuie deux fois, on est en mode Turbo. Voilà. Donc là, je reviens en mode Moon. Et donc le mode Stroboscopique, il faut appuyer trois fois. Et on a un mode Stroboscopique. Alors le mode Stroboscopique est assimilé à une arme de défense. Puisque lorsque vous envoyez ce Stroboscope à mille lumens, puisqu'il est à mille lumens, le Strobo, dans les yeux d'un adversaire, d'un agresseur, il y a de fortes chances pour que cet agresseur, cet adversaire soit totalement déstabilisé. Parce que c'est un, voilà, ça attaque directement le système nerveux, l'effet Stroboscopique. Surtout, faire très attention aux personnes sensibles, éventuellement sujettes à l'épilepsie, puisque le Stroboscope peut déclencher des crises. Donc faire très attention vers qui on le dirige. Cette petite lampe est très pratique, tient parfaitement en main. On ne la sent pas, c'est 51 grammes, c'est le poids d'un couteau de décès. Donc on peut l'utiliser vraiment tout le temps partout. Elle se recharge en 50 minutes, vous avez une recharge complète. La recharge se fait sur le socle magnétique. Donc, comme vous pouvez le voir, ça tient très très bien. Alors, le socle est magnétique, mais la lampe aussi. C'est-à-dire que si vous voulez la fixer à un support métallique, la lampe va s'accrocher, que ce soit en vertical, en horizontal, une carrosserie de voiture pour illuminer votre crique, si vous avez une roue à changer, ou quoi que ce soit. C'est très très pratique, ce système magnétique. D'autres ont repris l'idée, le principe. Je ne nommerai pas les marques, ce n'est pas la peine. Donc c'est une lampe qui ne coûte pas cher, puisqu'elle est actuellement sur le site à 68 euros, je crois, sur le site holightstore.fr. Donc, très pratique, vraiment. La finition chez Olight, c'est toujours impeccable. Il n'y a pas de jeu dans les... Là, je vais vous montrer la batterie, par exemple. Il y a toujours... Oups, c'est là. Il y a toujours un petit joint, un caoutchouc, pour l'étanchéité de la lampe. La batterie, voilà, petite batterie, donc 16 340, 3 volts 7, 550 mAh, 2 watts heure, qui se recharge donc en une heure. Vous avez une lampe fonctionnelle en une heure. C'est plutôt pratique, c'est rapide. Donc, cette lampe, voilà, c'est la SR1 Bâton 2, qui est disponible sur le site de Holight, holightstore.fr. Elle existe en noir. Holight fait régulièrement des offres promotionnelles. Elle peut apparaître dans une autre couleur, bleu, pourpre, rouge. Voilà, Holight a l'habitude de faire des offres de ce type-là. Donc, jetez un coup d'œil de temps en temps au site Holight, pour pouvoir acquérir soit cette lampe-ci, soit une autre lampe. Ils font des lampes très pratiques. J'en ai plusieurs, je ferai d'autres vidéos sur ces lampes-là. Voilà, voilà ce que j'avais à dire sur la Holight SR1 Bâton 2. Petite lampe EDC, Everyday Carry, que je traduis en port quotidien. Elle se glisse facilement dans un sac, dans une poche. Très pratique. C'est vraiment... Elle a un mode... Alors, une chose, elle a un mode de verrouillage qui permet d'éviter qu'elle s'allume par accident dans le sac, dans la poche. Il suffit d'appuyer, hop, et de laisser appuyer deux secondes. Hop, voilà, la lampe s'est allumée. Et là, on voit, si j'appuie, qu'il y a une petite LED rouge qui indique que c'est verrouillée. Elle a aussi un mode d'auto-extinction à deux niveaux. Un niveau à trois minutes et un niveau à neuf minutes. Ce qui fait que vous pouvez l'utiliser comme veilleuse. Et au bout de trois minutes ou de neuf minutes, elle s'éteindra toute seule. Ce qui permet d'économiser la batterie. Donc, beaucoup de fonctionnalités pour une petite lampe de ce type-là. Rien à dire. La qualité de fabrication, les fonctionnalités offertes par cette lampe et la disponibilité de la lampe à un tarif qui est somme toute accessible, font que c'est une lampe que l'on mérite, entre guillemets, d'avoir dans son kit d'essai ou dans sa poche. Voilà ce que j'avais à dire pour la Olight SR1 BATON 2. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère vous revoir sur du cuir et des lames. Prochaine vidéo, certainement, une présentation de couteaux. Je travaille sur un tuto cuir en relation, et en effet, évidemment, avec les couteaux. N'hésitez pas à vous abonner ici, à me mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à commenter. Je réponds toujours à tous les commentaires faits sur ma chaîne. Jetez un coup d'œil à ma dernière vidéo, et j'espère que nous nous reverrons sur du cuir et des lames. Je vous remercie. A très bientôt. Au revoir.